Ici il s'agit de rameaux de verveine citronnée que j'avais donc prélevés à l'automne dernier et que j'ai fait sécher. Donc là je les ai placés dans un sachet organza. Je procède toujours de la même façon, c'est un petit peu que lorsqu'on prélève des graines. Je me munis de gants en cuir et je peux donc croisser toutes les branches. Je procède de cette façon là pour toutes les branches. Voilà, donc j'ai donc récupéré la fraction foliaire de l'échantillon donc de rameaux de verveine citronnée. On récupère les feuilles directement lors de la collecte des rameaux et on fait sécher les feuilles à ce moment là. Ici comme je n'avais pas eu le temps, j'ai fait sécher directement les bouquets, c'était beaucoup plus rapide. Je vais tenter de les utiliser pour y ajouter une fragrance. Donc d'abord je vais conserter légèrement comme ceci, puis je referme pour la poussière les particules. Voilà, c'est déjà bien réduit. Je peux rajouter la matière. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de feuilles de côté pour faire d'autres expériences. Voilà, je continue à moudre. Alors voici ce que j'obtiens. Donc une poudre déjà bien moulue. Voilà, j'ai conservé quelques feuilles dans un récit hermétique. Je vais y ajouter des petits sachets de silica gel pour les préserver de l'humidité. Voilà, donc je procède au tamisage. Il va probablement rester encore des particules plus grosses. Je vais essayer de ne pas trop secouer le tamis qui a des particules vraiment très fines et volatiles. Voilà ce que j'obtiens. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc forcément, si on a un bocal plus grand, ce sera plus difficile pour prélever la matière. Voilà, donc je vais m'en servir maintenant pour réaliser une autre série de savons. Donc là, je vais en faire un peu plus. Je vais tabler sur une quantité de à peu près 30 savons. Donc je vais utiliser entre 10 et 15 cuillérées à thé pour parfumer les savons. Voilà, donc là, j'ai mes 375 ml d'eau. Je vais donc verser mes 270 g d'hydroxyde de sodium. Voilà, donc je ressens bien la réaction exothermique. Donc je vais la laisser de côté et je vais la laisser refroidir. Et pendant ce temps-là, je vais encore faire tiédir mes huiles et fondre mes graisses. Voilà, donc là, j'ai pesé les 1080 g d'huile d'olive auxquelles j'ai ajouté les 195 g d'huile de ricin. Et maintenant, je vais ajouter les 195 g de sandou. Je vais également ajouter 195 g de beurre de cacao. Voilà, je suis à 195, parfait. Alors maintenant, je vais ajouter les 295 g d'huile de coco. Voilà, donc là, c'est bon. C'est préférable d'avoir un excès de matière grasse qu'un déficit, forcément, parce que l'excès de matière grasse va apporter un surgras au savon, alors qu'un déficit risque d'apporter un excédent de soude. Voilà, donc toutes mes huiles sont maintenant mélangées. Donc je vais déjà mélanger grossièrement la solution. Mon mixeur est prêt, le fouet est prêt, la marise est prête, les fragrances sont prêtes, le moule est prêt. Donc je peux commencer l'incorporation de la soude. Donc je vais prévoyer toujours du sopalin à disposition. et des petits contenants pour disposer les instruments. Voilà, donc j'ajoute maintenant la soude au mélange d'huile. Vous voyez, on a des petits cristaux. Donc ces dépôts, c'est quand même désagréable de les adjoindre au mélange, parce qu'ils peuvent se retrouver dans le savon. Ils pourraient ne pas être totalement dissous. Je vais prendre le fouet pour mélanger. A ce stade, je peux donc ajouter les fragrances. Comme je l'ai dit, je vais essayer de mettre entre 10 et 15 cuillères de fragrances. 7 et 10. Voilà, je vais déjà voir ce que ça donne. Donc on a déjà un changement de couleur. Alors, 1, 5. Voilà, je peux commencer à mixer. Cette recette prenait à peu près 12 minutes pour obtenir la trace. Donc je vais bien voir ce que ça donne. Alors, voici ce que ça donne au bout de 5 minutes de mixage. Là, j'y suis allé un peu plus vite. Donc j'ai pris la vitesse maximum directement. Comme ceci. Tout en brassant en même temps. Donc je m'attends toujours à accélérer la trace lorsque j'utilise des composants différents. Donc je reste quand même vigilant pour ne pas trop accélérer la trace, la prise. Je reteste. Je crois que c'est engin. Au bout de 8 minutes, je dirais. La solution est un petit peu plus épaisse. Ah oui, là, il y a une trace. Il y a une trace. On le voit. Voilà, regardez, on voit les motifs sur la surface de la pâte. Donc là, la trace a démarré. Donc je vais pouvoir couler. Voilà, là, j'ai tassé l'ensemble. Je vais disposer maintenant la pâte au four à thermostat entre 0,5 et 1, ce qui représente environ 20 degrés. Alors voici le résultat du moulage au bout de 4 heures. Voilà. Voilà, et on voit que la prise a bien commencé. Là, je suis à peu près à 20 degrés, 20-25 degrés Celsius. Ce que je constate, évidemment, c'est qu'elle a gonflé très légèrement au centre par rapport à la périphérie. La pâte a durci. Elle est donc restée 3 heures à peu près à 25 degrés dans le four. Puis à peu près 6 heures à 20 degrés, je dirais. Et ensuite, donc, une douzaine d'heures à température d'une pièce autour de 20 degrés. Voilà, donc, l'avantage de ces caisses-là, donc, ce sont des caisses de récupération de bouteilles de vin. Et l'avantage, c'est qu'il y a, donc, une planchette que l'on peut d'usser par outils. Étant donné que j'y ai posé un film étanche, et donc, pour éviter de tirer sur le papier, que ça risque d'être trop lourd, elle risque de se déchirer, ben, tout simplement, je vais glisser la plaque. Voilà, et je vais retourner, donc, le moule. Ce sera beaucoup plus pratique, d'un coup, sec. Voilà, et je sens le savon qui s'est déplacé dans la caisse. Voilà. Donc, et remettre même la planche par-dessus. Pour pouvoir y poser le savon. Sans qu'il se brise. Voilà, donc, j'ai bien mon pain de savon qui est bien uniforme. Il est très beau. Voilà, il a un petit peu plissé sur la base, mais c'est pas bien grave. Et donc, je vais voir si je peux le débouler facilement. Bon, on va bien voir. Voilà. Sans aucune difficulté. Donc, il s'agit de papier sulfurisé. Voilà, mais là, c'est extrêmement simple et puis, à la limite, il est même pas détérioré, là. Il ne déchire pas. Alors, il est très cautionneusement, quand même. Le voici. Donc, dans l'ensemble, il est plutôt réussi. Alors, il y a un autre détail important, c'est que la totalité des ingrédients additionnés, donc, à la pâte, totalité de 2,605 kg. Et là, je suis à 2,543 kg. Voilà, comme mon pain mesure 18 cm de large sur 30,5 de long en cm, je l'ai divisé par deux. Donc, j'ai mis deux repères à 9 cm. J'ai tracé, donc, la droite entre ces deux points. Il me faut, donc, 14 traits. Donc, j'ai divisé la longueur de 30,5 cm par 14 pour avoir les bâtons de savon. Tous les 2,2 cm, j'ai tracé un trait. Eh bien, j'utilise une équerre et je trace, donc, les limites pour chaque bâton. Voilà, donc, j'ai délimité tous mes savons. Gentiment. Voilà. La découpe est bonne. Le but, c'est de vérifier d'être bien droit. Voilà. Deux premiers savons. Ils sont déjà beaucoup plus jolis que les premiers parce que la caisse est forcément plus aboutie. Dans la foulée, je les positionne directement dans le panier ou le curage. Voilà. Voilà. Dans l'instant, ça ne va pas trop mal. Voilà. On a une senteur végétale, tout de même. Ça, c'est évident. Mais ça ne sent pas le citron. Celui-là, donc, il va être mis à curer aussi. Voilà. Donc, c'est très simple. Pour celui-là, je suis à le lot de 14 savons. 1,1 kg. Tourne. Voilà. Donc, j'ai testé la dureté. Donc, je suis sur un savon qui est quand même un peu plus mou que celui que j'avais testé la fois précédente. Donc, malgré que ce soit exactement la même recette au niveau proportion. Donc, sauf que j'ai utilisé d'autres fragrances, forcément. Et là, j'ai l'impression qu'il est à peu près, je dirais, deux fois plus mou. Voilà. On va voir comment ça va se comporter dans le temps aussi, ça. La dureté du savon. Alors, le pH, c'est ici. Voilà. Effectivement, on est au tour de neuf, comme d'habitude. Pas de mystère. Donc, le pH d'un savon dur, c'est par saponification à la soude. Parce qu'en fait, il faut avoir une situation basique. Il faut de la soude pour obtenir la saponification. Parce qu'on passe, donc, d'un triglycéride à un sel carboxydique de sodium. Et automatiquement, pour obtenir cette réaction, il faut obligatoirement, donc, de la soude et donc une base forte. Une fois que les huiles sont émulsifiées avec la soude, bien automatiquement, la réaction de saponification démarre. Et donc, si on tamponne à ce moment-là, bien la saponification se bloque. Donc, c'est impossible de créer un savon par saponification à froid sans avoir un pH alcalin. Donc, et une fois que le savon commence à prendre, c'est trop tard, on ne peut plus intervenir puisqu'on ne pourra plus acidifier le mélange dès que le durcissement démarre. Et puis encore, arrêter le processus de saponification au moment du durcissement, ça n'a pas de sens, puisqu'on va avoir un savon qui va rester mou à ce moment-là. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour recycler des matières végétales encore une fois dans un savon. Là, on a une couleur un peu différente. On tire sur du verre, alors que dans le savon précédent, on avait un savon aux ingrumes qui irait plutôt sur l'orange. Ça permet de varier les teintes sur les savons tout en exploitant éventuellement des propriétés végétales par l'incorporation d'extraits végétaux dans la préparation. Voilà, donc ici t'achèves la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc très bientôt pour de prochaines vidéos. !